Bertrand Piccard, bonjour. Bonjour. Vous êtes explorateur, président de la fondation Solar Impulse. Vous êtes, on se souvient, le premier tout de même à avoir fait le tour du monde en avion solaire. Certains, Bertrand Piccard, disent que nous vivons l'été le plus frais par rapport à ce qui nous attend. Que pensez-vous justement de cette affirmation ? Mais c'est probablement vrai malheureusement. Vous savez, il faut comprendre une chose. La Terre fonctionne avec un équilibre extrêmement subtil. Il y a des réserves de chaleur sur les déserts, il y a des réserves de froid sur les pôles, et il y a des courants aériens, des courants marins, il y a une biodiversité, il y a des équilibres extrêmement subtils. Et il y a eu de tout temps dans l'histoire des petits déséquilibres avec des années plus chaudes, plus sèches ou plus vieuses que d'autres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les dérèglements climatiques, on est en train d'accélérer ce déséquilibre. Et ce déséquilibre, maintenant, se fait sentir pratiquement chaque année. Alors, on croyait autrefois que ce serait seulement pour les générations futures, ce qui est déjà très grave, bien sûr, mais on voit maintenant que c'est déjà pour notre génération, à nous. Donc, le changement climatique, il ne faut pas simplement parler d'un réchauffement, c'est une perturbation. Parce qu'à certains endroits, ça va être des inondations, ça va être plus de froid. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de détruire l'équilibre naturel par la bêtise, la cupidité et l'inconscience de l'humanité. Cette sécheresse en France, actuellement, je disais, tous les départements sont concernés. Est-ce que c'était prévisible, justement ? Mais ça fait à peu près 40 ans que les experts du climat disent que c'est ça qui va se passer. Et on n'a encore rien vu, parce que si on continue de cette manière-là, on annonce des pics de chaleur à 55 degrés dans le nord-est de la France. C'est-à-dire là où on est le plus loin des océans, qui peuvent tempérer un petit peu l'équilibre de température dans les autres régions de France. Donc, c'est vrai que c'est gravissime. Mais alors maintenant, on fait quoi ? Parce qu'on reste devant ce constat que chaque année va être encore plus chaude, ou que chaque année sera plus sèche, et puis que d'autres régions auront des tempêtes, auront des inondations, etc. Il y aura des maladies tropicales en Europe, il y aura des millions de réfugiés climatiques. OK, on le sait, tous les discours sur les changements climatiques commencent comme ça. Et puis ensuite, on dit qu'il faut agir. OK, mais une fois qu'on dit qu'il faut agir, ce qu'il faut dire, c'est comment agir ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les solutions à mettre en place ? Quelles sont les législations à changer également ? Pour qu'on arrête le gaspillage dans lequel on est aujourd'hui. Parce que si le monde va si mal, c'est que l'être humain gaspille, gaspille l'eau, gaspille l'énergie, produit du CO2, gaspille les réserves naturelles, détruit la biodiversité. On vit comme des prédateurs sur cette planète, avec une insouciance qui fait vraiment peur. Ça veut dire que pour vous, aujourd'hui, vous parlez des lois, mais est-ce qu'on peut changer des lois ? Mais est-ce qu'il faudrait même aller encore plus loin ? C'est-à-dire carrément changer de système. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, notamment, on le voit aujourd'hui, les plus véritablement pénalisés, ce sont les agriculteurs. Et on voit qu'à partir de là, deux visions s'opposent. Certains disent, il ne faut pas changer le système et il faut nous fournir de l'eau et des aides. Et d'autres disent, eh bien non, c'est tout le système agricole qu'il faut le revoir, c'est-à-dire la production de maïs, ça veut dire les élevages industriels. Est-ce que c'est ces choix-là qu'il faut faire aujourd'hui ? Ce qu'il faut faire, c'est être réaliste. Être réaliste, ça veut dire qu'on cherche à atteindre un résultat indépendamment de sa propre idéologie. Donc, il faut prendre un peu partout ce qui est bon et rejeter le reste. Alors, quand on parle de l'eau et du manque d'eau, il y a d'un côté le gaspillage, c'est évident. Il y a de l'autre côté les besoins en eau. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est voir les solutions. Aujourd'hui, on a des systèmes pour transporter de l'eau, pour désaliniser de l'eau avec des énergies renouvelables, donc propres, parce que c'est clair que si vous désalinisez de l'eau en brûlant du pétrole, c'est une catastrophe supplémentaire. Donc, on peut désaliniser de l'eau avec des énergies renouvelables. On peut recycler l'eau, on peut la réutiliser énormément. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a des législations qui empêchent d'utiliser l'eau qu'on a recyclée dans les salles de bain des maisons, alors qu'il y a des systèmes qui permettent de recycler cette eau et de la rendre totalement utilisable. Pas forcément buvable, mais utilisable pour tout le reste, pour les machines à laver, pour l'arrosage de jardin, etc. On pourrait même se redoucher avec. Alors, c'est ça qu'il faut arriver à changer. C'est vivre de manière efficiente. Et moi, c'est toujours le terme que j'utilise, c'est l'efficience. L'efficience, c'est quand on peut se contenter de moins de ressources pour obtenir un résultat meilleur. Et l'eau est typiquement un produit dans lequel on doit être beaucoup, beaucoup plus efficient. Bertrand Piccard, est-ce qu'on le sait, bien sûr, vous êtes aussi un homme de science. Ça veut dire aujourd'hui, est-ce que la science pourrait être la carte majeure pour ralentir ce réchauffement climatique et surtout nous permettre d'avoir des étés moins chauds ? Écoutez, la science, on détruit le monde ou on sauve le monde avec la science. Donc, je répondrai un petit peu différemment. Je dirais qu'il ne faut pas attendre des solutions miraculeuses qui viendront de la technologie future. Parce que ça, c'est la meilleure excuse pour ne rien faire aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser les solutions qui existent déjà. Des solutions qui peuvent être utilisées par l'industrie, utilisées par l'agriculture, utilisées par les citoyens. Et avec la Fondation Solar Impulse, on en a identifié plus de 1 400 de ces solutions qui peuvent protéger l'environnement sans être une entrave au fonctionnement économique des différents pays. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a par exemple, vous parliez de l'agriculture très justement tout à l'heure, il y a des semences qui sont orobées de molécules organiques qui permettent d'utiliser moins d'eau et moins d'engrais. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait généraliser. Il y a des systèmes qui permettent de récupérer l'eau qu'on a utilisée. Mais tant qu'on est dans cette vision d'abondance artificielle de notre monde de gaspillage, eh bien à ce moment-là, évidemment, on va jeter l'eau, on va jeter tout ce qu'on consomme au lieu d'être dans une économie circulaire. Et moi, le conseil que je donnerais, c'est de se dire que tous les produits qu'on utilise, toutes les ressources naturelles, on devrait les considérer comme si elles valaient mille fois plus cher que ce qu'on les paye. Et à ce moment-là, on commencerait à arrêter de gaspiller l'eau, de gaspiller le sable, de gaspiller les engrais, de gaspiller l'énergie, bien sûr. Et c'est ça qu'il faut faire. Il y a du respect à avoir, mais ça ne suffit pas complètement. Il faut utiliser ensuite des techniques qui permettent de devenir enfin beaucoup plus efficients. Et là où ça ne suffit pas, il faut des réglementations. Il faut qu'en fait, que les législations évoluent autant que les besoins. Et quand le climat change, les lois doivent aussi changer, de manière à pouvoir s'adapter. C'est ça qu'on a fait avec ce qu'on a appelé le prêt à voter. C'est ces 50 propositions de législation qu'on a amenées au Parlement, à l'Assemblée nationale maintenant. Juste une chose pour terminer. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la sécheresse aujourd'hui, c'est une réalité, mais que le pouvoir politique a la capacité aujourd'hui d'améliorer les choses. Oui, le pouvoir politique en débloquant certaines réglementations archaïques qui empêchent l'économie circulaire, qui empêchent de réutiliser l'eau qu'on a purifiée, etc. Et puis bien sûr, favoriser aussi tout ce qui permet de lutter contre le changement climatique en général, parce que la sécheresse, ce n'est qu'une manifestation de ce changement climatique. Donc il faut arrêter de mettre du CO2 dans l'atmosphère, il faut au contraire le réabsorber, ce CO2, il faut diminuer les émissions, et pour ça, il y a un nombre incalculable de solutions dans les énergies renouvelables, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans la mobilité, dans la construction. On peut maintenant vivre avec des bâtiments décarbonés qui sont neutres sur le plan énergétique. On peut avoir une industrie qui commence à utiliser l'hydrogène pour faire de l'acier. On peut avoir beaucoup, beaucoup de choses, mais il faut les mettre en place. C'est-à-dire que le rôle des gouvernements maintenant, c'est d'être des pionniers pour pousser l'implémentation de toutes ces solutions qui existent aujourd'hui. Je le rappelle, il ne s'agit pas de solutions futuristes. Merci beaucoup en tout cas Bertrand Picard pour ce Roland d'optimisme au milieu de cette sécheresse aujourd'hui qui touche tout de même à la totalité du territoire métropolitain français. Merci Bertrand Picard, je m'appelle, vous êtes le président de la fondation Solar Impulse. Merci d'avoir répondu aux questions de LCI.